Après la pub qu'on a eu. Alors, on va revenir à la question précédente. Y a-t-il un avenir pour le roman japonais ? Alors, je le vois mal, parce qu'effectivement, le problème du roman japonais, c'est que tant que les éditeurs n'ont pas compris qu'il faut venir voir des spécialistes dans le domaine du Japon, donc forcément des magas spécialisées, des mangas, on peut nous les proposer pour que nous, on puisse en parler, que le trois quarts du temps, nous, on en entend parler par les clients après leur sortie. Donc des fois, on n'est même pas au courant. Alors, quand c'est de la littérature en elle-même, oui, dans la réunion de littérature, c'est très bien, mais il y a certains romans qui sont basés à travers le manga ou des films japonais, ou dans des jeux vidéo, ou dans un univers, dans ce type de genre, on n'en entend jamais parler, parce qu'ils sont perdus dans des maths, et nous, on n'en a jamais, et on n'en a que très très peu. Donc, tant que chance, papa. D'accord. Un mot sur la Corée, le manoir, l'arrivée de la K-pop en France ? Alors, ça m'a fait toujours rire, parce que la K-pop, ils sont actuellement dans la phase idol, mais vraiment pas les idoles comme on pouvait les avoir, Morni Muzume ou autre au Japon. On est, par exemple, aux idoles comme les Words Apart et compagnie. Donc ça veut dire, les mecs qui vous jouent les beaux gosses, les ténébreux, le sportif, le joyeux, le... C'est assez ridicule, mais c'est très drôle. Alors, et ils ont une musique très boîte à rythme, pour la plupart. Je ne dis pas pour tous que certains, ils ont une très bonne musique, ils ont des rythmiques, ils sont vraiment pas mal. Et ils se développent de plus en plus. Donc c'est vraiment une culture qui ne demande qu'à se développer, mais qui malheureusement ne font non seulement aucune pub extérieure de leur pays, les manoirs, on en a très très peu, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Alors là-haut, on n'a rien. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...